Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne de Fashion Trusty, le syndicat de la mode. On espère que vous allez bien, nous ici ça va très bien. On est contentes de vous retrouver dans cette nouvelle capsule mode et aujourd'hui on vous propose les 5 tendances de chaussures à suivre pour cet été. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue au club. Ici on parle mode, on décrypte les tendances et on crée des looks pour t'aider dans ton quotidien. Et si tu veux plus de contenu mode, tu peux télécharger notre guide gratuit, le guide mode déficit. Et n'oublie pas de nous rejoindre sur Instagram. Cette date, donc rendez-vous vendredi 4 juin à 18h sur Youtube. Donc ce sera notre deuxième live dans la même continuité du live précédent. Et on parlera style, parlons style. Donc vendredi à 18h sur Youtube, le 4 juin. Donc on vous attend. C'est bientôt l'été, il fait beau et on est super contentes de revoir le soleil. Et ça nous a donné envie de vous faire le focus sur les tendances chaussures à suivre pour l'été. Et on commence tout de suite avec la tendance numéro 1, la tongue à talons. Donc c'est une tongue qui change de la tongue classique de plage. Là, elle est fine et elle a des talons. C'est une chaussure qui est super confortable, super chic, super tendance. En ce moment, vous allez pouvoir la mettre avec tout. Une paire de jeans, un t-shirt, un petit blazer. Et là, vous mettez votre petite paire de tongs à talons. Et votre look, il est fait. Vous pourrez aussi la mettre très bien avec un t-shirt et un short. Et là, ça vous fera des jambes sublimes. Parce que les lanières fines de la tongue, ça va vous allonger la jambe. Et le petit talon aussi. Donc c'est parfait pour l'été. Hyper chic, décontracté. Il y a aussi une autre déclinaison. C'est la grosse lanière. Donc la tongue à grosse lanière avec un effet matelassé. Donc c'est beaucoup plus voyant, beaucoup plus mode, beaucoup plus pointu. Mais c'est aussi tendance. Donc vous avez aussi une deuxième version. Et là, on est sur une version à semelle épaisse, la plateforme shoes. Donc là, c'est une tendance qui vient tout droit des années 90. Donc c'est une tongue qu'on aime particulièrement. Donc vous allez pouvoir la porter avec une chemise que vous nouez. Une robe un peu façon slip dress. Vous mettez votre paire de tongs avec une grosse semelle. Et là, votre look, il est fait. Et vous serez pile poil dans la tendance. La tendance numéro 2, donc c'est la mule. Donc c'est une chaussure qui est toujours présente. C'est une chaussure qu'on adore porter. Voilà, une chaussure qu'on adore remettre quand il fait beau. Donc la mule, vous l'aurez en version plate ou en version à talons. Moi particulièrement, j'aime la version à talons. En termes de matière, voilà, on sera plutôt sur tout ce qui est cuir, d'un simili-cuir. Et vous avez aussi la version transparente. Vous trouverez aussi la mule avec une grande bande matelassée. Donc ça aussi, c'est hyper canon. Donc la mule, c'est du même acabit que la tongs à talons. Donc c'est une chaussure qui est hyper pratique, hyper confortable et hyper stylée. Il y a des combos qui fonctionnent à tous les coups. Donc vous mettez une petite paire de mules roses avec un pantalon carotte, un t-shirt et un petit sac. Donc ça, c'est un look qui fonctionne très bien pour l'été. Tendance numéro 3, la sling back. Donc la sling back, c'est un escarpin à bride qui laisse apparaître le talon. Donc vous avez la version plate ou à petit talon carré ou la version à talons aiguilles. Donc pour la petite histoire, la sling back a été inventée en 1957 par Gabrielle Chanel. Et elle a été remise au goût du jour lors d'un défilé de Karl Lagerfeld. Donc le défilé, le fameux défilé automne-hiver 2015-2016. C'est vraiment la chaussure à avoir dans son dressing. On adore la sling back parce qu'elle n'a que des avantages. Elle est chic, elle est tendance, elle est confortable. Donc le Graal, c'est sûr, c'est la Chanel. Donc on ne peut pas toutes s'offrir des Chanel. Donc il existe des dupes que vous allez pouvoir retrouver dans les magasins grand public. C'est une chaussure hyper féminine qui va avec tout. Vous mettez une petite robe, la sling back et là, vous serez au top. Donc à tester. Tendance numéro 4, vous aurez les chaussures à bout carré. Donc fini tout ce qui est bourron, fini tout ce qui est pointu. On est vraiment sur des chaussures à bout carré. C'est la grande tendance du moment. En tout cas, moi, je l'adore. Moi aussi, je les trouve pas mal. Toutes les chaussures d'été que j'ai achetées en ce moment, elles ont un bout carré. Le bout carré a toutes les sauces. Donc toutes les chaussures ont sa version bout carré. Mule, escarpin, tongs, sandales à fine bretelle. Mais non, sandales à fine lanière. Donc le bout carré, vous n'allez pas y échapper. En tout cas, nous, on adore. Moi, je trouve que c'est le petit détail qui change tout dans une tenue. Moi, je trouve que c'est hyper moderne. Je trouve que ça donne ce côté minimaliste. La chaussure à bout carré, c'est une valeur sûre. Et vous pourrez faire des looks hyper canon avec. Vous mettez un petit short en jean, un t-shirt et une paire de sandales fines à bout carré. Cinquième et dernière tendance, la naked sandale. Donc la sandale à brides fines, les brides entrecroisées. Une chaussure très minimaliste, très chic, hyper délicat, hyper féminin. C'est la chaussure indispensable pour votre été. La chaussure que vous ne voudrez plus quitter. Côté couleurs, vous pouvez opter pour des tonalités neutres comme le beige, le chocolat ou le moutarde. Ou aller vers des coloris plus peps comme le rouge coquelicot, le orange vif ou le jaune citron. Vous pourrez associer vos sandales fines avec tout. Jeans, pantalons, jupes, robes, combinaisons. C'est la chaussure idéale. En deuxième version pour les sandales, vous aurez la date sandale. Donc c'est la sandale moche à scratch. Donc ça, c'est une alternative pour celles qui voudront dénuder leurs pieds, mais de manière plus pratique et plus décontractée. Donc c'est une tendance qui nous vient tout droit des années 90. Donc elle a été revisité. C'est une tendance qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. Donc c'est soit on aime ou soit on déteste. En tout cas, nous ici, enfin moi particulièrement, j'adore cette sandale. Moi, j'en ai une paire. Moi, je trouve que c'est une sandale qui va avec tout. C'est une sandale qui peut se mettre avec tout. Donc après la petite particularité, je trouve que c'est une sandale qui est quand même assez imposante. Donc pour la porter, il faut vraiment l'assumer. Et je trouve aussi qu'il crée des oppositions de style. Vous mettez votre date sandale avec une robe hyper chic, une robe à dentelle. Et là, vous avez vraiment une opposition et je trouve que ça marche particulièrement bien. Ou sinon, vous prenez un costume, voilà, hyper sympa, le beau blazer avec le pantalon qui va avec. Et vous l'associez avec vos dates, vos dates sandales. Moi, je trouve que c'est hyper... C'est hyper chic. Hyper chic et décalé. Voilà, décalé et surtout hyper minimaliste. Donc c'est vraiment une sandale à tester. A ne pas porter au premier degré, ne faites pas des looks de touriste avec. On espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné de l'inspiration. Si c'est le cas, eh bien laissez-nous un petit pouce vers le haut. On garde le contact dans les commentaires. Donc dites-nous quelle est votre tendance préférée. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !